Musique Ambiance de feu au stade Chanzy pour ce choc de la 13ème journée de Pro D2 entre Soyou-Angoulême et Colomiers. Les Angoumoisins qui restent sur une défaite, large défaite à Bourg-en-Bresse. Colomiers vient de perdre à la maison contre Nevers et doit donc se réveiller. Cela commence dès le coup d'envoi de Sébastien Poet, c'est récupéré par Romain Béziant et les Columérins s'installent directement dans le camp Angoumoisins. On retrouve encore Poet, le retour pour Catala. On insiste dans l'axe dans les 22 mètres, le bras tendu de l'arbitre de la rencontre et c'est surtout une pénalité convertie par Thomas Gerrard, 3 à 0 pour Colomiers. Les Columérins ne lâchent pas leur emprise dans ce début de match. Ils sont notamment en place en conquête avec ce ballon contré en touche. Cazenav insiste sur Makovey, on part sur les extérieurs avec la fin de passe de Fontaine, le rafut. Le duel gagné, le coup de Pirazan, surtout jusqu'à Fabrice Catala, le sauvetage Angoumoisin. Mais Colomiers continue de pilonner dans les 22 mètres Charentais. Cela passe par un gros travail devant. L'arbitre de la rencontre revient sur une pénalité. Encore une fois, là c'est Joris Cazenav qui cette fois-ci joue rapidement cette pénalité et en bon filou de numéro 9 va marquer le premier essai de la partie. La transformation est réussie par Thomas Gerrard. Colomiers mène donc 10 à 0 au terme d'une première période vraiment dominée par les Columérins. Mais ce n'est pas fini justement ce premier acte. Il reste 11 petites minutes. Soyons Goulême a un petit peu de mal mais finalement se réveille avec cette grosse percussion de Varnedel. Et cette faute surtout des joueurs Columérins. Erwan Nicolas débloque le compteur de son équipe 10 à 3. Colomiers remet encore une fois la main sur le ballon alors qu'on est dans le money time de cette première période avec un gros ballon porté de ses avants. Et on se met à la faute du côté Angoumoisin. Et c'est une nouvelle pénalité sifflée en faveur des Hauts-Garonnais. C'est converti par Thomas Gerrard. 13 à 3 pour Colomiers. Ultime action de cette première période avec un gros temps fort pour les Angoumoisin. Erwan Nicolas qui bénéficie d'un ballon rapide. Le coup de Pierre Hazan. Et c'est finalement un ballon aplati dans son embute par Catala. Sauvetage des Columérins qui mènent 13 à 3 à Chanzy à la pause. Retour des vestiaires. Réaction immédiate des joueurs Charentais avec une nouvelle pénalité d'Erwan Nicolas. Dans la foulée, Thomas Gerrard tente de faire grossir le score mais c'est un premier échec pour le buteur Columérin. Et cela va provoquer le gros réveil Angoumoisin. Avec ce bon ballon pour Kimamy Citotti. Le demi-tour contact a-t-il aplati ce ballon ? Non, et c'est refusé. On va donc jouer une mêlée à 5 mètres en faveur des Charentais. Et après plusieurs mêlées disputées et qui se sont écroulées, Monsieur le arbitre donne un carton jaune pour les deux piliers. Damien Weber et Joël Sclavi pour Soye Angoulême. Les deux équipes sont donc à 14. Nouvelle introduction pour Adrien Ayestaran. Et cette fois-ci, le gros travail des avants Charentais qui prennent l'avantage, ça désaxe. Et le ballon ramassé par Aldric Lescure qui file dans l'endute. Premier essai Charentais. Un essai qui n'est pas transformé par Dorian Jones. 13 à 11, Columérin mène toujours à un peu moins d'un quart d'heure de la fin du match. Mais les Angoumoisin ont vraiment la main sur cette deuxième période. Cela tient le ballon et regardez, on se met à la faute dans le rug du côté aux Garonnais. Et Dorian Jones ne manque pas cette fois-ci la pénalité de la victoire. 14 à 13, il reste quelques secondes à jouer dans ce match. Inigo qui s'appuie sur le jeu au pied de Sébastien Pouet. Le drop peut-il être décisif, il passe à gauche des perches. Et c'est donc Soyeu Angoulême qui s'impose à domicile et retrouve la victoire. 14 à 13, deuxième défaite consécutive pour Columérin. Sous-titrage Société Radio-Canada